... Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver dans ces leçons sur la religion romaine d'après l'historien Tite-Live. Les historiens de la religion romaine répètent à l'envie qu'avant la promotion de la religion chrétienne au rang de religion publique, les religions romaines ne connaissaient ni la révélation, ni un livre révélé, ni la prédication ou le dogme. Mon cours ne démentira pas cette donnée. Comme vous le constaterez une fois de plus cette année, les devoirs religieux des Romains se limitaient au respect scrupuleux. C'est en latin l'un des sens du terme religio qui a donné notre terme religion. Donc il se limitait au respect religieux des rites ancestraux. Une notion comme la foi avait un sens très différent dans le monde romain, même si le terme lui-même, de fides, encore un mot latin, a donné notre mot foi qui correspond au sens qu'il a pris dans notre vocabulaire et dans les christianismes. Ce fait a comme conséquence que les Romains n'avaient pas de livres exposant de façon générale et normative la doctrine de leur religion. Comme je l'ai dit, leur service religieux ne comportait ni lecture, ni prédication, et aucun catéchisme ne servait à l'enseignement de la doctrine religieuse aux jeunes citoyens ou aux naturalisés qui entraient par l'obtention du droit de cité dans la communauté religieuse des Romains. Tout juste peut-on observer l'existence d'hymnes qui concluaient certains grands services religieux et qui réfléchissaient sur les rites qui venaient d'être célébrés, les inséraient dans les événements contemporains et commentaient leur effet. Ce n'est toutefois pas que les Romains ne se soient pas posés des questions sur le système de l'univers, sur les dieux, sur l'au-delà. Ils le faisaient comme tout le monde, mais pas de la même manière. C'est implicitement, par des gestes et dans le culte, qu'ils énonçaient quelques données fondamentales sur le système du monde. Ils résonnaient aussi, sur les dieux et sur la religion, comme nous dirions, en dehors du culte. Nous avons souvent évoqué au cours des dix années passées les poètes qui décrivaient et interprétaient les rites annuels du calendrier romain, par exemple. Et nous avons commenté de temps à autre les réflexions de Cicéron qui interrogeaient à partir d'un point de vue philosophique la nature des dieux ainsi que la divination. Ou encore, un érudit comme Varron analysait les rites religieux et la nature des dieux, comme il le faisait d'ailleurs pour toutes les institutions romaines, en partant du vocabulaire que lui-même et ses contemporains considéraient comme un fidèle conservateur du sens profond des choses. Ce sont là des documents et des livres extrêmement utiles pour l'historien moderne qui essayent d'approcher la compréhension de la religion romaine, si proche, par le vocabulaire par exemple, et pourtant si exotique pour lui. Sans ces traités érudits, ils seraient extrêmement démunis car ils seraient incapables de déchiffrer les énoncés théologiques implicites des rites ancestraux. Mais voilà, le bilan est simple, nous n'avons pas d'exposés raisonnés et systématiques de la religion romaine. Aucun auteur, aucun collège sacerdotal romain n'a fait rédiger un tel ouvrage. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer ici la raison de cette absence si surprenante pour nous. En fait, les Romains n'en sentaient absolument aucun besoin. Ce qui fait que les historiens modernes peuvent avoir des opinions très contradictoires de cette religion, à propos de cette religion. Contrairement à ce que certains modernes ont prétendu, ce n'est pas parce que leur religion était morte ou ne les intéressait plus qu'ils se conduisaient de cette manière. C'est parce que les rites ancestraux étaient transmis de célébrant à célébrant sans qu'il soit besoin de documents normatifs autres que le consensus entre pratiquants. Les seuls documents écrits qui nous sont parvenus sont des décisions ponctuelles qui étaient appelées par, mettons, un dysfonctionnement du rite, un conflit entre les célébrants sur un point de liturgie ou alors une innovation nécessaire. Mais il n'existe aucun document général qui nous exposerait l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler dans notre vocabulaire la religion des Romains. J'ai essayé de trouver un moyen pour contourner ce vide. Je vous propose de le faire cette année en analysant un livre d'histoire romain pour reconstruire ce qui, d'après l'auteur de cet ouvrage, correspondait à la religion romaine. Il fallait pour cela un ouvrage assez étendu et représentatif. La vaste histoire romaine de Titlivre correspond à cette attente, même si elle est conservée de façon fort lacunaire. Qui est Titlivre ? Titus Livius est vraisemblablement né dans le municipe de Padoue en 59 avant notre ère et il y est mort en 17 après notre ère, ce qui en fait à peu près un contemporain de l'empereur Auguste, né en 63 avant notre ère et mort en 14 après Jésus-Christ. Et vous voyez que ce sont, je suis déjà allé trop loin, ce sont deux indications chronologiques qui figurent dans la chronique de Jérôme où vous pouvez voir que Jérôme, pour l'année 59 avant Jésus-Christ, dit que, Titlivre, le pas d'auvent, est né la même année que l'orateur Messala Corvinus. Et même chose pour l'année 17, il dit que l'historiographe, comme il dit, est mort à Livius, est mort à Padoue et la même année que le poète Ovid est décidé en exil en Roumanie. Titlivre n'a géré à notre connaissance aucune charge publique et s'est consacré essentiellement à son activité littéraire. Outre des écrits sur la philosophie et des questions de style qui sont mentionnés de ci de là par des auteurs antiques, on connaît de lui surtout son histoire de Rome. Titlivre n'était pas rejeté ou poursuivi par Auguste, comme il arriva à d'autres historiens, et en tout cas, le fait que ces livres n'aient pas été brûlés en est un signe clair. D'après Suéton, Titlivre encouragea le jeune Claude, le futur empereur Claude, à écrire l'histoire. On a voulu en tirer toute une série de conclusions, mais tout cela ne permet pas d'affirmer, comme on le disait longtemps, que ça prouve que Titlivre ait eu accès à l'intimité de la famille impériale. On ne peut pas d'avance, parce qu'il a pu le faire dans n'importe quel contexte, dans une lettre ou dans une réunion, ou interrogé par lui, mais on ne peut absolument rien tirer de cet élément isolé. On ne peut pas davantage prétendre que Titlivre aurait ouvertement embrassé la cause d'Auguste ou flatté l'empereur. Au contraire, même s'il était modéré politiquement et ouvert au nouveau régime, qu'il pensait, comme Tacit, par exemple, malgré les critiques, inéluctables pour le rétablissement de la paix civile et surtout Titlivre, il vivait juste au moment d'une guerre civile, il avait ses propres idées, donc ni un intime ni un flatteur. Auguste l'a qualifié une fois de pompéien en raison de ses éloges du grand Pompée, dans les livres qui traitaient de cette période, sans que cette qualité n'ait, dit Tacit, modifié leur amikitia, leur amitié. Pour nous, ce terme peut impliquer beaucoup plus que pour les Romains. Dans le contexte politique romain, ça veut dire simplement qu'ils n'étaient pas hostiles, farouchement hostiles à notre Titlivre, mais ce n'est pas forcément le signe qu'ils étaient intimes et amis, proches. C'est comme quand un homme politique parle au Sénat ou à la Chambre, il cite, il y a son ami, le député untel du même parti qui pose une question, ça ne veut pas dire qu'ils mangent tous les jours ensemble, etc. Donc, pas d'indication très claire. Et son œuvre, par ce que nous en savons, n'est donc ni une célébration du Principat, ni une attaque en règle des nouvelles institutions. Il y a, bien sûr, eu de nombreux débats parmi les historiens modernes sur l'allégeance ou la critique du nouveau régime politique particulière. En 1961, deux historiens, Hans-Joachim Mette et Hans-Petersen, défendaient dans des articles sur Livius und oder Ent, Augustus, des points de vue radicalement opposés. L'un qui en faisait un flatteur du prince, Mette, l'autre un historien comme Tacite qui avait ses propres idées sur le nouveau régime. En 1959, et toujours sous le même titre, Ronald Seim qui avait, en 1939, dans son fameux livre La Révolution romaine, fait de Tite-Livre plutôt un chantre du nouveau régime, revint donc en 1959 à une position plus modérée en considérant que l'historien acceptait le nouveau régime sans pour autant être un flatteur du prince. C'est depuis l'étude de Ernst Beydian en 1993 qu'un certain nombre de ses questions sur l'homme Tite-Livre, sa position dans Rome, etc., par rapport au pouvoir ont été provisoirement résolues. Aucun des témoignages invoqués pour inscrire Tite-Livre parmi les intimes ou les ennemis farouches de la famille impériale n'est convaincant, d'après Beydian, qui conclut un peu toutes ces discussions. L'historien a pu obtenir les informations qu'il mentionne dans des contextes publics très divers. Il a pu entendre directement certaines affirmations, par exemple dans des meetings où Auguste parlait, dans des discours qui ont été publiés ou dans des entretiens où on ne sait pas trop. Pensons notamment, et c'est toujours ce passage qu'on cite au fameux passage de l'inscription qu'Auguste aurait déchiffré, et Tite-Livre dit qu'il l'a entendu le dire, sur une vieille cuirasse, celle de Cossus, que l'empereur disait avoir déchiffré au temple de Jupiter Ferritrius sur le Capitole. Toujours cet argument qui est cité, mais comme je le répète, il a pu effectivement entendre Auguste dire cela dans une réunion, etc., ça ne prouve absolument pas qu'il faisait du petit latin ensemble, qu'il lisait des inscriptions ensemble et qu'il faisait de l'anticaria ensemble. Quant à Auguste, il devait médiocrement apprécier de toute façon l'historien et nous avons plusieurs indices de cela. Il y a cette phrase que j'ai déjà citée d'après Tacite, qu'il était un pompéien et pas un césarien. Mais il y a un autre indice, c'est qu'à la fin de la vie du prince, donc entre 8 et 12 après Jésus-Christ environ, Titlivre n'a pas publié de livres, alors qu'auparavant les livres sortaient régulièrement, mais maintenant il arrête de publier. Le livre 120 venait d'apparaître avec les récits de la formation du Triumvirat en 83 avant notre ère et commençant à toucher le problème très épineux des proscriptions consécutives. Et donc c'est sans doute à propos de ce livre et plutôt des livres précédents exposant le conflit entre César et Pompée qu'Auguste a fait cette remarque sur les sympathies pompéiennes de l'historien. en tout cas à partir des années 8-9 Tite-Live a préféré pour éviter peut-être le sort qui a frappé Ovid un peu plus tôt publié sur cette période un peu critique si vous voulez pour la position politique du nouveau régime et du prince. D'autant plus qu'à partir de ces années-là à 8-9 après Jésus-Christ Auguste était devenu soupçonneux et autocratique. Il avait fait brûler les livres de deux historiens Titus Labienus et Cassius Severus et leurs auteurs se suicidèrent ou s'exilèrent. Mais Tite-Live n'avait pas non plus une âme de martyr. Ça confirme que ce n'était pas un protagoniste d'une attaque en règle du régime il a publié et il a continué à rédiger ces livres et il les a publiés immédiatement après la mort d'Auguste comme une mention du livre 121 nous le savons par les résumés de l'histoire romaine de Tite-Live le dit n'est-ce pas ce livre qui à ce qu'on dit a été publié après le décès d'Auguste donc il est allé jusqu'au livre 120 et c'est là qu'il a prudemment arrêté il a continué de travailler et il a laissé au vieux prince le temps de quitter la scène Ernst Beidjan a également expliqué une lacune qui existe dans ses résumés dont je dirai un mot tout à l'heure pour la période des guerres civiles il a expliqué cette censure notamment comme une censure tardive ou médiévale du portrait d'Auguste tracé par l'historien qui était sans doute plus sévère qu'est-ce que le mythe d'Auguste à la fin de l'Antiquité et au Moyen-Âge ne pouvait supporter c'était impossible de dire des choses pareilles du fondateur de la dynastie impériale enfin du régime impérial et de la dynastie romaine des Julio-Claudiens et qui de loin était un ancêtre de Charlemagne et de tous les empereurs qui se réclamaient de lui autrement dit qu'est-ce qu'on peut en tirer bien qu'il ait accepté le nouvel ordre Tite-Live n'a manifestement pas ménagé ses critiques sur les excès de la guerre civile en respectant toutefois une certaine réserve il semble s'être retiré à la fin de sa vie à Padoue pour continuer son histoire autant qu'il le pouvait à Padoue nous ne savons rien de précis de lui il y a une chose assez amusante la famille est attestée à Padoue par quelques inscriptions funéraires dont la fameuse épitaphe de Titus Livius Halis un affranchi d'une Livia Quarta fille de Titus peut-être quelqu'un de la famille à laquelle appartenait l'historien cette inscription est devenue célèbre disais-je parce qu'elle a été découverte en 1443 à Padoue et a fait naître l'opinion que la tombe et son cercueil renfermaient les ossements de l'historien lui-même puisque Titus Livius donc c'était lui mais c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui et de sa famille dans les cours qui suivront nous serons de temps en temps obligés à revenir à l'un des aspects de sa biographie très fragmentaire c'est-à-dire au problème des relations entre Titliv et Auguste ou plutôt entre son oeuvre et ce que le prince avait appelé la restauration de la république regardons pour le présent encore brièvement l'oeuvre elle-même que tous n'ont peut-être pas dans l'esprit les livres Ap urbe et Condita depuis la fondation de Rome sont une histoire du peuple romain depuis la fondation de Rome en 753 avant notre ère jusqu'à l'époque de Titliv à en juger d'après les résumés qui ont été rédigés au quatrième siècle de notre ère l'histoire comprenait 142 livres quand l'historien décéda la matière est distribuée en des ensembles de longueur inégale le livre 1 s'occupe de l'époque royale les deux siècles qui vont de 753 à 504 les livres 2 à 5 couvrent les années 503 à 390 l'installation des institutions républicaines les livres 6 à 15 la conquête de l'Italie entre 349 et 290 mais là déjà à partir du livre 11 nous avons perdu ces livres les livres 15 à 20 qui sont perdus sont centrés sur la première guerre punique 264 à 241 ce qui est une perte grave les années mais 221 à 201 donc la deuxième guerre punique sont heureusement conservées dans les livres 21 à 30 31 à 52 qui sont de nouveau perdus à partir du livre 46 c'est là que s'interrompt notre histoire romaine de titlivre il raconte aussi des événements que nous serions bien heureux de connaître un peu mieux c'est à dire la conquête de la Macédoine la troisième guerre punique la soumission de la Grèce jusqu'en 145 les livres 53 à 70 perdus vont de 145 à 92 une perte également inestimable puisqu'elle correspond à l'épisode des Grecs qui passionne tous les historiens et même au-delà les livres 71 à 80 qui parlent également d'une période cruciale pour Rome la guerre sociale c'est à dire avec les Sochi avec les alliés qui finit par avoir des répercussions très profondes sur la structuration de l'Italie et puis les histoires de Marius les conflits l'histoire du conflit de Marius et de Silla jusqu'en 86 et qui continue au livre 81 à 89 fin de la guerre sociale et dictature de Silla n'est-ce pas c'est aussi une perte très grave et le reste est pareil n'est-ce pas toute la période la plus passionnante de l'histoire romaine pour la compréhension du régime et de l'histoire romaine de Tite-Live qui écrit au moment où se fonde ce nouveau régime n'est-ce pas tout est perdu à partir de Silla les années 78 à 67 perdu les années le livre 100 à 108 perdu là on arrive au début du conflit entre César et Pompée les histoires concernant Cicéron consulat de Cicéron la conjuration de Catilina la conquête de la Gaule c'est là qu'il nous aurait peut-être raconté quelque chose sur ce qui s'est passé par ici et ça continue 109 à 116 les guerres civiles jusqu'à l'assassinat de César et livre 117 à 124 guerre civile jusqu'à Philippe et à la fondation du Principat et puis à partir du livre 122 j'ai dit il arrête de publier en attendant les événements disons biologiques qui libéraient la parole dans quelques années et il continue jusqu'à décrivant la période de la guerre civile entre Marc-Antoine et Octavien jusqu'à la fondation du régime et l'année 9 avant notre ère c'est là qu'il a semble-t-il arrêté et en tout cas nous ne savons pas qu'il ait continué au-delà de cette date de cet ensemble sont donc conservés 35 livres qui couvrent 45 livres avec une lacune au milieu et puis il existe également quelques fragments des livres manquants mais tellement misérables qu'on ne peut pas en faire grand-chose il est possible que le premier livre ait été publié seul ça a une incidence sur ce qu'on dira dans la suite au moment où l'historien lançait son oeuvre avant la fin de la guerre civile sans doute a-t-on pensé vers 30 avant notre ère ou même plus tard mais les arguments pour la datation tardive sont ténus et certains spécialistes de toute façon ils sont ténus mais aujourd'hui les spécialistes envisagent de dater l'apparition du premier volume au milieu disons les cinq dernières années des années 30 35 à 30 environ c'est semble-t-il le consensus actuel ensuite les volumes se succédèrent à un rythme régulier et connurent un grand succès l'historien devint manifestement célèbre en peu de temps il ne menait donc pas du tout une vie cachée dans l'ombre de ce qui se passait et d'Auguste n'est-ce pas si on parle d'un conflit possible avec Auguste ou d'une adhésion enthousiaste ou tout ce qu'on veut c'est parce qu'il était sous les projecteurs il était très en vue comme exemple je vous raconte une histoire que Pline rapporte à propos d'un habitant de Gades à Cadix moderne en Espagne actuelle ce brave homme est venu à Rome pour voir Titliv en chair et en os et il s'en retourna dans sa patrie immédiatement après l'avoir vue ça c'est une manifestation d'admiration au moins vibrante l'oeuvre en tout cas devint très rapidement dès la première moitié du premier siècle de notre ère l'ouvrage de référence des auteurs romains postérieurs vous avez vu que Titliv groupe sa manière en ensemble comme on le fait en général quand on le cite ainsi qui furent progressivement appelées les pintades et les décades parfois je mentionnerai sans doute une décade etc et bien c'est des groupements par période des livres par cinq livres ou par dix livres ce n'est pas semble-t-il la manière dont lui-même a organisé la matière puisque la mention la plus ancienne du classement en décade de l'histoire romaine de Titliv se trouve dans une lettre du pape Gélaze en 496 de notre ère voilà en gros ce qu'il faut savoir sur les livres sur l'histoire romaine qu'on utilisera dans ce cours donc une oeuvre très vaste en principe qui retracait toute l'histoire romaine pendant sept siècles et demi jusqu'au début de l'Empire dans ce cours nous ne considérerons par la force des choses que les livres effectivement conservés de cette histoire je ne ferai pas comme on faisait autrefois de réécrire la partie manquante en latin et les résumés que je vous ai cités qui sont donc tardifs qui ne nous donnent pas grand chose sur la religion ils nous donnent en gros quelques indications qui ont permis de construire ces pintades et ces décades mais ne nous disent rien pour mon sujet sur la religion je crois qu'il y a une ou deux citations qui peuvent être utilisées nous pourrions certes utiliser comme on le fait en général quand on fait l'histoire globale à propos de certaines traditions utiliser le livre de Julius Obsequens sur les prodiges dont une grande partie provient certainement de titelivre ou celui des dires et des faits mémorables de Valère Maxime qui remonte également en grande partie à l'oeuvre livienne sans parler des historiens postérieurs comme Florus ou Horoz je ne mentionnerai pas ces sources car il n'est pas toujours certain qu'elles soient effectivement un simple décalque du texte de titelivre et à ce moment-là ces anecdotes ou ces descriptions ne nous servent plus à rien et de toute façon mon objectif n'est pas de me livrer à ce genre de recherche de rassembler ce que titelivre aurait pu dire sur la religion même si je déplore comme vous tous la perte de la majeure partie de cette oeuvre les livres conservés sont déjà assez nombreux pour que nous puissions nous faire une idée de ce que l'auteur considère effectivement comme la religion des Romains et de la manière dont il la décrit pas comme il a pu peut-être la décrire regardons déjà ce qu'il a fait et je crois que nous avons ample matière pour raisonner et nous faire une idée sur ce point la religion d'après titelivre notre étude ne sera pas la première vous vous en doutez sans remonter plus haut depuis le 19e siècle nombreux sont les travaux parus sur la religion ou la religiosité de titelivre mais je voudrais tout de suite souligner que l'objectif de ces travaux n'est pas le même que le mien on trouvera aussi beaucoup de mentions d'explications ou d'interprétations de données religieuses dans les commentaires qui ont été faits depuis la nuit des temps de l'oeuvre de titelivre mais ce n'est pas toujours satisfaisant pour nous pas parce que les commentateurs de telle ou telle époque étaient moins informés que nous le sommes aujourd'hui mais parce que ce genre d'aspect ne les intéressait pas forcément ou très souvent ils ne comprenaient pas ils ne voyaient pas l'intérêt de commenter cela ou ne comprenaient tout simplement pas parce que leur point de vue était plus grammatical ou plus historique au sens dur que l'histoire des religions ainsi que David Levin l'a rappelé dans sa thèse qui a déjà maintenant un certain temps presque 20 ans sur la religion chez Titlivre la question a été abordée sous deux points de vue surtout de deux points de vue qu'on a traité le thème que je vous soumets un premier groupe d'historiens considérait que Titlivre croyait au surnaturel donc la version crédule il a la foi il croit au Dieu c'est Steele Reichard Stubler qui défendent ce point de vue un second groupe défend au contraire l'opinion que la pensée de Titlivre est marquée par le scepticisme c'est dans le thème de la décadence des idées religieuses de l'époque et nous trouvons Fabritius et puis nos collègues Borneck et Bayer Iri Cayanto plus récemment et Wolfgang Liebeschutz qui défend aussi cette position Patrick Walsh a essayé de combiner ces deux approches en supposant que Titlivre était stoïcien sur un plan général il croit une providence divine qui se manifeste dans l'histoire mais que dans les détails il était sceptique ce qui me paraît un peu contourné comme interprétation parce qu'il ne s'agit pas de combiner les deux positions antagonistes pour avoir la vérité David Levy n'a voulu reprendre dans sa thèse l'ensemble de cette question religion d'abord signifie pour lui l'opinion la croyance que Titlivre avait sur l'intervention des dieux dans ce monde et pour analyser le problème de la foi de Titlivre si l'on peut dire il a étudié quatre aspects dans son œuvre le surnaturel la piété le scepticisme ainsi que la conception livienne de la fortune ou du destin ces quatre thèmes lui servent pour fournir une réponse à ce qu'il cherche la position de Titlivre donc par rapport à l'intervention des dieux dans ce monde en fait le titre général du livre de Levine cache son véritable sujet qui est le système des prodiges après avoir précisé la particularité de la religion romaine et du système d'interprétation antique des événements David Levine examine systématiquement tous les prodiges mentionnés dans l'histoire romaine de Titlivre pour découvrir de quelle manière les dieux sont censés intervenir dans ce monde à côté de cette foi dans l'intervention du surnaturel dans ce monde-ci qui d'après Levine paraît bien attesté chez l'historien existe toutefois un indéniable scepticisme quant au prodige et au signe donc les positions contradictoires des deux historiens reflètent simplement un choix entre tel et tel passage et ça pose un problème et pour expliquer ce paradoxe du texte livien Levine évoque la juxtaposition d'une double causalité parallèle divine et humaine telle qu'elle est par exemple à l'œuvre chez Homer ou chez Hérodote pour mettre en évidence deux niveaux d'action divins et humains la présentation de Titlivre est toutefois différente l'historien exprime en effet les deux opinions en même temps le signe lui-même à côté du scepticisme quant à sa signification comme s'il voulait nier l'intervention divine après l'avoir rapporté d'où le paradoxe qu'on lise ce passage par exemple que Levine a pointé je le sais écrit Titlivre présentement on ne croit plus aux présages par lesquels les dieux annoncent l'avenir et par conséquent on s'abstient tout à fait de publier les prodiges et de les mentionner dans les annales mais en écrivant l'histoire des temps réculés mon esprit reprend involontairement la couleur antique et je me serais fait un scrupule de bannir de mes annales comme indigne d'y figurer des faits que la haute sagesse de nos aïeux jugés méritait une expiation publique donc un point de vue très du recul sceptique suit toutefois une demi-page de prodiges de vaches qui parlent de pluie de pierres et de sang et autres phénomènes aussi poétiques donc on a l'impression qu'il y a un paradoxe qui a une contradiction pour expliquer cette présentation paradoxale des prodiges on peut supposer que Tite-Live se conforme ainsi à la réservation du jugement définitif tel qu'il était propre à l'école académicienne et tel qu'on la retrouve par exemple dans le traité de Cicéron sur la divination chez l'un des interlocuteurs Cicéron se livre lui aussi par exemple dans le traité de la divination comme je disais à une critique parfois féroce de la crédulité de ses contemporains devant les annonces de prodiges improbables mais en même temps il affirme haut et fort le primat de la religion romaine de ses rites et notamment des rites des augures donc des rites de divination pour expliquer ce paradoxe Livin qui évalue tous ses problèmes préfère toutefois considérer en fin de compte que Ticelive laisse au lecteur le soin de choisir entre l'une ou l'autre explication il est en tout cas inutile à ses yeux de chercher des témoignages sur la foi intime de Ticelive dans les exemples où l'historien évoque la causalité divine et le doute sur l'intervention véritable des dieux donc Livin donne une interprétation littéraire en quelque sorte de tout cela la référence à une technique déjà utilisée dans le passé sur les signes et puis de l'autre part une façon d'exposer et aussi pour donner une touche archaïque à son texte et laisser au lecteur le soin de choisir l'interprétation qui voudra bien donner suivant sa propre crédulité ou son propre scepticisme dans son contre-rendu du livre de Livin Wolfgang Liebeschutz a contesté l'idée que Ticelive ait pu laisser au lecteur le soin de décider si les prodiges mentionnés étaient de véritables interventions des dieux dans l'histoire humaine ou non il émet une autre explication qui me paraît très suggestive Liebeschutz préfère placer la critique livienne dans le cadre du système divinatoire lui-même il suggère que le scepticisme faisait en quelque sorte partie de la gestion des prodiges et des signes suivant la tradition ancestrale romaine car un signe constaté n'était presque jamais accepté tel quel par les augures par le Sénat par les instances qui en débattait parce qu'il y avait toujours débat un signe un prodige était toujours l'objet de débats contradictoires entre les individus qui le constataient vous aurez des exemples et dans le Sénat avant d'être qualifié officiellement comme tel et dans ces discussions le scepticisme jouait régulièrement un rôle je reviendrai à cette explication qu'il nous suffise pour l'heure de constater que sans doute la présentation paradoxale à nos yeux des prodiges peut en fait se référer au débat institutionnel coutumier sur les signes dans les familles aussi bien qu'au Sénat par exemple plus important dans le travail de David Levin est d'après Liebeschutz la mise en évidence de la liberté qui est celle de Tite Liv par rapport aux signes et aux prodiges dans l'historiographie romaine les prodiges annoncent et expliquent généralement un succès ou une catastrophe et on trouve également ce genre de justification des événements dans l'histoire de Tite Liv bien entendu mais et c'est cela sa liberté et on retrouve l'argument littéraire parce que c'est David Levin est professeur de littérature romaine plus que d'histoire ou de religion son attitude l'attitude de Tite Liv n'est ni naïve ni systématique Tite Liv relie aussi bien le succès que l'insuccès des généraux à l'observation des signes et à leur piété ou leur contraire qui les passe sous silence ou les déconnecte des événements qu'ils pourraient avoir déterminés donc ou bien il suit cette version très traditionnelle de justifier les échecs ou les succès par l'observation ou non des prodiges ou bien il passe simplement tout cela sous silence et déconnecte la divination des événements très graves qui se déroulaient dans son récit et que les signes auraient pu déterminer il n'est pas obligé il ne se sent pas obligé de le rapporter et ça Divine l'a bien montré que dans certains livres les signes sont là dans d'autres pour une raison ou une autre non mais cette observation peut même concerner tout ce que je vous dirais sur la religion parce qu'il observe la même technique littéraire en fait qui montre qu'il y a une liberté nous ne sommes pas dans une religion des dix commandements et d'un dogme qu'il aurait à respecter le romain est toujours maître de sa religion même quand il décrit la religion collective donc Titliv utilise les listes de prodiges comme un élément de la composition littéraire pour construire des exemplas des effets de la piété comme de l'impiété mais pourrait-on ajouter dans le fil de l'interprétation ritualiste de cette technique littéraire il procède comme les hommes politiques romains qui utilisaient les interventions des dieux pour prouver que leur entreprise était juste ils pouvaient le faire ou non et c'était le contexte et l'opportunité politique du moment qui décidaient du recours à ce type d'argument certains hommes politiques ne le faisaient jamais d'autres le faisaient pas toujours mais suivant le contexte et c'est ainsi que fait Titliv et ce n'est certainement pas un procès mécanique ou simpliste donc vous voyez que c'est un sujet très particulier par ailleurs David Levine a certainement raison et Wolfgang Liebeschutz le suit sur ce point que tous ces passages ne sont pas capables de révéler la foi de Titliv quelle qu'elle soit on l'a beaucoup fait dans le passé et grâce soit rendu à David Levine qui enseigne à New York University aujourd'hui d'avoir si clairement démontré que c'était un faux problème déjà en 1967 dans un article du Journal of Roman Studies Wolfgang Liebeschutz avait conclu de la même manière pour mettre en évidence par l'étude de quelques anecdotes le caractère très traditionnel du point de vue livien sur la religion il constate que l'historien ne fonde pas sa conception de la religion sur la philosophie et la contemplation des mouvements du ciel ou sur une religion naturelle pour lui pour Titliv la religion c'est la tradition ancestrale avec son rationalisme propre qui est si proche de la pensée juridique des romains un peu plus loin quand il souligne la capacité qui fut celle de Titliv de pénétrer les rites et vous verrez que c'est quelqu'un qui connaît qui connaît son affaire Liebeschutz précise encore la nature particulière et typiquement romaine de cette attitude de cette observation de juriste des rites la capacité et la profondeur ne vient pas à Titliv de la volonté de saisir intellectuellement l'importance du facteur religieux dans l'histoire mais de la pensée des rites telle que la religion de son temps l'a pratiqué et d'ajouter pour un lecteur dont la conception religieuse dérive de la Bible ça c'est nous n'est-ce pas il est presque impossible d'évaluer la force relative des éléments strictement religieux par rapport aux aspects politiques antiquaires ou littéraires du texte de Titliv un peu plus tard donc 20 ans Gersi Lindersky grand spécialiste des augures exprime la même idée de façon plus incisive dans un texte publié donc repris publié dans l'ouvrage de Wolfgang Schull sur des aspects de l'œuvre de Titliv en critiquant la position de Walsh d'après lequel Titliv extrait en tamisant une masse de mythes superstitieux une doctrine centrale des relations entre les hommes et les dieux qui donnerait un sens un ordre et un sens à la vie humaine et d'après d'après Walsh c'est là que réside la force fondamentale de la Pietas livienne la vénération du dieu qui assure la juste mise en ordre des vies humaines donc en critiquant ces deux passages Gersi Lindersky conclut de façon très jolie cela fait de Titliv le membre d'une église protestante son histoire toutefois n'est pas celle de dieu dans la vie des humains mais elle concerne l'ascension de Rome dis auctoribus avec la garantie des dieux on ne parle pas d'autre chose on n'est pas au temple le dimanche matin le travail de David Levin avec les remarques complémentaires de Wolfgang Liebeschutz et de Gersi Lindersky déconstruisent donc la question de la conception religieuse de Titliv et le faux problème historique de sa religiosité un terme que nous avons déjà plusieurs fois décrypté ici ce n'est pas de ces questions que traitera le cours David Levin l'a fait suffisamment et les deux historiens cités ont ajouté tout ce qu'il pourrait dire sur ce point il est utile cependant d'évoquer une fois de plus ce problème de la religiosité car il existe actuellement une tendance dans l'histoire des religions de l'antiquité qui veut tout ramener à la question de la relation personnelle et émotionnelle de l'humain et de son créateur conformément au modèle théologique protestant du début du 19ème siècle qui a été tout de suite adopté par tout le monde protestant ou non ceux qui dans l'auditoire ont assisté à mon cours il y a trois ans se rappelleront le problème si j'y fais allusion au cours de mes conférences c'est pour démontrer l'inanité de cette position j'essaierai pour ma part de continuer dans ce cours à décoloniser la religion des anciens et non d'envoyer des missionnaires pour convertir virtuellement titlivre à la véritable religion ou pour sauver sa pauvre âme de la damnation éternelle indépendamment de la position religieuse de titlivre je veux également préciser que je n'entends pas me livrer vous comprendrez pourquoi à une critique historique du texte de l'historien même s'il est réduit au passage des paragraphes traitant de questions religieuses ce n'est pas cela mon intention et mon objectif je prendrai le texte tel quel c'est-à-dire tel que les meilleures éditions l'ont restitué parfois je chicanerai de gauche ou à droite parce que le texte est strictement incompréhensible etc mais ce n'est pas ça mon objet je prendrai le texte tel qu'il est et je n'entrerai pas non plus dans une discussion de la véracité historique du texte du récit livien en convoquant les témoignages parallèles de Polybe Denis Lali-Carnasse d'Iodor ou d'autres sources antiques se référent aux mêmes épisodes je ne me livrerai donc ni à un examen historique des divers événements dont je traiterai ni bien sûr à une étude littéraire ce n'est pas du tout mon objectif il n'est pas question non plus d'ouvrir ici le dossier complexe des sources sur l'époque archaïque entre le 8ème et le 5ème 4ème siècle avant notre ère je laisserai à plus compétent cette question qui me paraît presque insoluble dans l'état actuel des sources ce qui m'intéresse c'est tout bêtement ce que Tite-Live dit de la religion romaine et même s'il invente un événement peu importe nous en discuterons ce sont la description elle-même et la mise en scène des actes religieux qui m'intéressent cette mise en scène se réfère en effet à ce que nous cherchons à reconstruire la religion romaine telle qu'elle existait à l'époque de Tite-Live et telle que l'historien et ses contemporains se l'imaginaient pour l'époque antérieure ou ce qu'ils en savaient ce type d'approche n'a presque jamais été entrepris globalement de cette façon-là par la taille de l'oeuvre conservée Tite-Live est évidemment une des principales sources des manuels d'histoire de la religion romaine mais à ma connaissance aucune étude systématique des données dispersées dans le corpus livien n'a été faite dans sa contribution au volume de Wolfgang Schuller sur Tite-Live que j'ai déjà cité Czerzi Lindersky envisage le problème de la même façon d'abord et je ne me priverai pas du plaisir de citer son texte Lindersky sait de quoi il en retourne la religion publique romaine écrit-il n'était pas intéressée par le salut individuel elle était uniquement concernée par la salus publica la sécurité de l'état romain ou bien en termes romains par la préservation de la pax deorum de la paix entre les dieuses et les hommes je pourrais signer ce passage par ailleurs la manière dont Lindersky traite son sujet celui des prodiges et auspices chez Tite-Live c'est sa grande spécialité correspond tout à fait à ce que j'essayerai de faire sur un plan plus large il ressemble en effet dans cette étude toutes les données trouvées dans le texte de Tite-Live qui se rapportent aux pratiques rituelles concernées pour reconstruire la procédure rituelle de la divination et des auspices notamment pour nous dire ce qu'il en est et comme le système du droit romain pardon et comme continue-t-il le système du droit romain qui lui ressemble beaucoup le rituel cultuel était le produit à moitié pétrifié à moitié vivant de générations d'hommes d'état et de prêtres c'était en partie une armure c'est très intéressant parce que Linders qui vient d'Europe et vous comprendrez de quoi il parle c'était en partie une armure ce système du droit romain qui concerne aussi la religion en partie une camisole de force très semblable donc à la fois pétrifié à moitié vivant il parle de la tradition et de ce jeu social des rites qui est très semblable de ce point de vue de la philosophie marxiste officielle de divers pays communistes il parle de son passé et donc c'est comme cela qu'il voit le droit romain et aussi le ritualisme romain ce droit sacré si particulier et si difficile pour nous à comprendre et pour reconstruire ce rituel l'historien considère-t-il doit réunir toutes les occurrences dans le texte livien car l'historien ne décrit jamais complètement un rite et ne le commente jamais comme le souligne Lindersky Tite Livre n'est ni un auteur technique ni un prêtre qui exposerait toutes les données sur un rite ou un domaine rituel donné il raconte un épisode et donne dans ce contexte une partie du rite là c'est technique littéraire aussi éventuellement celle qui a pu poser un problème ou qui était particulièrement significative dans l'événement ou dans le texte livien à nous lecteurs là les lecteurs chéris par Livine reviennent à nous lecteurs de réunir tous ces éléments dispersés dans l'œuvre pour reconstruire l'ensemble de telle ou telle institution rituelle tel sera mon projet dans ce cours je réunirai toutes les mentions que l'œuvre contient sur la religion romaine pour reconstruire d'un côté une sorte de petit manuel de la pratique religieuse et pour extraire des rites aussi le sens implicite qui nous informe sur l'arrière-plan théologique de la religion ancestrale des Romains je ferai mon analyse de deux points de vue dans un premier temps j'examinerai quelle était la position générale de Tite Livre sur un certain nombre de points qui relèvent des traits majeurs de l'activité religieuse et qui sont débattus par ceux qui mettent en cause la manière classique de traiter de la religion romaine les relations entre religion publique et religion privée la nature de la piété la place des émotions dans cette religion les superstitions l'évolution de la religion pendant la période concernée dans un deuxième temps j'examinerai des questions particulières pour ce qui concerne l'époque archaïque une première question pourra être la manière dont Tite Livre conçoit et utilise les mythes dans un deuxième temps nous étudierons les principaux rites de la religion romaine le sacrifice d'abord avec ce qui est lié au sacrifice les jeux et les procédures votives ensuite nous analyserons la manière dont Tite Livre évoque la divination les auspices et la consultation des livres sibilins d'abord les prodiges et les consultations des auspices ensuite une troisième étude particulière sera consacrée aux prêtres et à leurs compétences avant qu'une interrogation plus générale sur tout ce que Tite Livre peut nous apprendre ne conclue ces études détaillées la troisième partie portera sur des questions plus générales nous essayerons d'évaluer la valeur du petit manuel de la religion romaine tel que Tite Livre nous aura permis de le constituer est-ce qu'il est en accord avec ce que nous apprennent d'autres sources s'agit-il notamment d'un manuel atemporel de religion ancestrale romaine ou bien de la religion telle qu'elle était pratiquée au premier siècle avant notre ère ou même de la religion telle que les contemporains d'Auguste l'imaginaient il me reste à ajouter que les passages qui se réfèrent à des questions religieuses et aux dieux de manière précise ou en passant y compris la mention de temple dans des contextes topographiques qui ne nous aident pas beaucoup dans ce que nous cherchons donc l'ensemble des mentions s'élève à environ 1400 textes extraits de textes qui est pas mal portant sur une vingtaine de thèmes les occurrences croissent à mesure que l'on avance dans le temps historique ce qui est compréhensible puisqu'il s'agit progressivement de cérémonies et de pratiques historiquement attestées par des documents par des inscriptions que sais-je et non du récit de la fondation mythique de telle ou telle institution où nous avons forcément moins de détails et là le petit livre n'est pas très ritualiste il passe dessus parce qu'il faut le dire mais il n'entre pas dans le détail il est peu intéressant dans ces passages-là comme je l'ai déjà dit nous possédons de la pourbe condita de petit livre les volumes concernant l'époque archaïque l'époque de la conquête de l'Italie jusqu'au début du quatrième siècle puis la période de la deuxième guerre punique jusqu'à la soumission de la Macédoine au milieu du deuxième siècle avant notre ère par conséquent quel que soit son point de vue petit livre ne décrit et ne commente de toute façon que les institutions religieuses de cette époque pour nous et non pas la période la plus tardive de la religion romaine de la république au premier siècle avant notre ère au début de l'Empire ce qui serait tout à fait passionnant pour nous pour moi en tout cas c'est ça que je voudrais connaître et donc il faudra de toute façon considérer que nous avons un auteur qui est dans un contexte historique une oeuvre qu'il décrit une oeuvre historique où il décrit la religion mais qui est nettement plus ancienne par rapport à son contexte et qui s'arrête au milieu du deuxième siècle puisque je vous ai dit que les périokais les abréviations les abrégés les résumés de l'histoire de titlivre ne nous livrent presque rien de substantiel sur la religion donc ne sont pas utiles donc il faut être conscient de nos limites nous avons une période très précise qui n'est pas celle peut-être où la religion romaine a été peut-être la plus négligée et aussi la plus transformée avec les restaurations d'Auguste dont nous avons tellement parlé ici bien donc on va toujours commencer par le début et comme je l'ai annoncé par les généralités que nous donne le petit livre de textes sur la religion des romains je fais une petite parenthèse le fait que j'ai pu lire ce printemps ces 35 livres de titlivre et bien sûr la bibliographie moderne c'est tout à fait extraordinaire parce qu'on se plonge dans l'oeuvre et on remarque beaucoup de choses que le vieil étudiant que je suis qui ait traduit titlivre au lycée à l'université aux examens n'avait pas remarqué parce qu'évidemment à ce moment-là où je lisais ces passages mon esprit était ailleurs et souvent préoccupé par d'autres réalités et le lire comme cela de suite ça donne une impression tout à fait nouvelle et j'ai pu découvrir quelques petites choses qui n'étaient pas notées avant notamment l'histoire de la deuxième guerre punique je vous le recommande c'est assez extraordinaire comme histoire c'est vraiment un roman historique il y a tellement de bouleversements et en même temps c'est des vrais événements ce n'est pas purement inventé je peux vous recommander ces livres-là ils sont assez extraordinaires on lit ça d'une seule traite comme un roman bien l'oeuvre de Titlivre permet de poser comme je l'ai dit des questions plus générales sur la religion des Romains et permet de voir comment l'historien traite des questions de ce type en premier lieu je l'ai dit public-privé qu'est-ce qu'il a à dire à ce sujet commençons par cette question qui a une certaine actualité je le répète encore la relation entre ce qu'on appelle religion romaine et les individus les individus apparaissent bien comme personnes privées dans l'histoire romaine de Titlivre mais dans cette qualité ils agissent surtout comme des chefs de famille c'est-à-dire dans le cadre de leur religion domestique d'abord l'historien mentionne quelques rites familiaux privés de membres de l'aristocratie on parle surtout de l'aristocratie dans une telle oeuvre sont d'abord des rites funéraires qui sont décrits en raison d'une anecdote survenue pour telle ou telle raison par exemple dans l'épisode des funérailles du grand pontife Publius Licinius où il parle de ces funérailles parce que nous apprenons un mot sur ces funérailles parce que pour Titlivre ou ses sources un prodige qui s'est produit pendant des rites privés peut être relié à une prophétie publique donc c'est un passage qui vous montre comment il parle des rites privés mais c'est toujours par rapport à autre chose parce qu'il n'écrit pas l'histoire des grandes familles de Rome ce même mélange entre événements privés et rites publics est attesté par l'histoire de Saint Pronius Gracchus le père des Grac qui dans le cadre du banquet de Jupiter le 15 septembre le banquet concluant les jeux romains l'une des plus grandes fêtes de la cité accepte sous la pression des autres sénateurs d'épouser la fille cadette de Sipion l'Africain comme si la scène publique et le symbolisme de la concorde entre dieux et hommes qu'elle représentait offraient le contexte approprié pour des décisions privées et il a même osé prendre cette décision sans en parler d'abord à Madame ce qui est toujours dangereux comme vous le savez mais quand Madame a appris le nom du futur elle a été tout à fait d'accord un autre passage nous apprend qu'un magistrat allait sacrifier à titre privé à la fortune de Préneste Palestrina à l'est de Rome donc tout cela nous donne comme cela des renseignements sur les individus mais toujours pris dans des rites collectifs privés familiaux et vous le voyez je terminerai par là dans les exemples suivants qui sont importants pour notre questionnement des histoires qui font voir des anecdotes qui font voir que les devoirs religieux domestiques l'emportent sur les fonctions publiques mais ce sont des devoirs religieux rituels il ne s'agit pas d'une ritualité d'une religiosité exaltée qui refuserait la religion publique non ce sont des obligations du même type qui s'opposent à cela vous avez toujours les mêmes récits par exemple Lysinus Crassus encore un qui ne veut pas partir rejoindre sa province parce qu'il dit qu'il était empêché par des sacrifices réguliers de le faire et on lui demande de prêter serment dans un meeting public pour disant que c'était bien ainsi une autre histoire est du même type et de nouveau même demande et on a donc à peu près certains dans ces passages qu'il s'agit de rites privés parce qu'un magistrat romain qui doit aller un prêteur ou un consul qui doit aller sur ordre du Sénat rejoindre sa province donc une compétence administrative à exercer dans un lieu donné ne peut pas dire mais j'ai un rite public à Rome que je dois célébrer les sénateurs savaient très bien ce qu'ils faisaient s'ils l'envoyaient c'est qu'il n'y avait rien et s'ils le contraignent à prêter serment que c'est bien ainsi ça vous dit deux choses d'une part que le Sénat l'État ne connaissait pas forcément ces obligations privées et familiales de ces messieurs et que d'autre part il s'agit bien de rites privés parce qu'un magistrat public n'a pas à prêter serment pour prouver qu'il doit célébrer un rite collectif public tout ça est bien fixé et connu ce serait absurde de raisonner ainsi donc vous voyez que dans ces passages il s'agit de sacrifices familiaux pas forcément gentilistes puisque comme le grand éditeur de Tite-Live Weissenborn l'a fait remarquer l'exemple de 170 après notre ère avant notre ère 170 Sextus Digitius n'était pas un membre d'une grande famille de Rome donc il ne s'agit pas de rites gentilistes comme on dit souvent ces rites publics confiés à des grandes familles romaines qui les célébraient pour le peuple romain non il s'agit simplement de rites d'obligations rituelles privées domestiques que dans les familles les pères de famille étaient censés célébrer et vous voyez que Tite-Live donc en vous donnant comme ça quelques lueurs à cause d'un conflit entre les autorités romaines et l'un des magistrats ou pro-magistrat et bien nous informe par hasard aussi un peu comme cela en passant sur ces événements sur ces éléments du culte privé en tout cas vous le voyez c'est des obligations très précises en tant que chef de famille on a ces obligations et il ne s'agit en aucun cas de la religiosité privée personnelle individuelle de ces messieurs nous continuerons tout cela la prochaine fois je vous remercie merci Merci.